G36, message sauvegardé. Ah ben salut Anne, si tu veux que tu failles un message dans pas long, c'est parce que je t'appelais, je t'appelais à regarder le portable, j'aimerais ça que tu m'appelles, je voulais avoir des nouvelles, je voulais savoir c'est quoi t'es avec toi, comment tu... Ben, en tout cas, tu veux que tu failles un message, t'appelles-moi, ben. Sous-titrage Société Radio-Canada Suivant... Oui, bonjour M. Gertin, mon nom est Nancy Harvey de la gestion privée. Richard, vous avez fait appel à nos services via Internet. Vous pouvez me rejoindre au 450-923-5115. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vais être au bureau aujourd'hui jusqu'à 5h15, ou demain toute la journée. Merci, au plaisir de vous parler. Au revoir. 450-923-5115, Mme Harvey. Au revoir. Aux rapples. On vous a, depuis quelques jours, fait des retours sur 2010. On va le faire maintenant, les médias sociaux qui ont pris beaucoup de place dans nos vies en 2010. On va avec Nico et Michel Blanc, la consultante, conférencière et auteur, experte en médias sociaux. Mon Dieu, ça fait une grosse carte d'affaires, Michel. Ben oui, c'est pas pire, hein? Vous pouvez même ajouter, auteur de les médias sociaux 101, le réseau mondial des beaux-frères et des belles-sœurs. Comment ça va, le livre? Ben, ça fait douze semaines qu'il est au classement Gaspard Le Devoir, des essais les plus vendus au Québec. Alors, je touche du bois et je suis très, très, très content de la vente de ce livre-là. Il faut croire que le timing était bon et que ça répond à un besoin. Dis-moi, Michel, on va, ben, bravo. On va regarder un peu l'année, puis finalement, je pense qu'on va commencer par la fin pour comprendre la suite des choses. On a été un peu surpris, bien que, je dirais bien que, que la personnalité de l'année du Time Magazine, ça a été l'inventeur de Facebook. Pas parce que c'est pas important, mais parce qu'on se demande pourquoi en 2010 plus qu'en 2009-2008. C'est une surprise pour vous, Michel? J'ai eu la même surprise que vous. Moi, je trouve ça un petit peu aberrant. Surtout que, bon, on avait déjà nommé M. Bezeau comme personnalité Twitter en 1999. Mais il me semble qu'il y a bien d'autres personnalités du web qui auraient pu, qu'on pense à Bill Gates, par exemple, qui auraient pu être personnalité de l'année avant Mark Zuckerberg. Son site, évidemment, a une portée mondiale, mais on se souvient que MySpace a déjà eu une portée mondiale et que MySpace, cette année, ça va vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Alors, bon, pourquoi? Bon, sans doute parce que le film sur Facebook a sorti cette année, que ce film-là va peut-être gagner des Oscars, que ce film-là, c'est une complète fantaisie qui ne représente absolument rien de vrai, si ce n'est le nom de Mark Zuckerberg et le fait qu'il y a eu deux poursuites. Le reste a été complètement inventé. Alors, pourquoi? Bon, sans doute parce que c'est très marketing de nommer M. Zuckerberg. Probablement, Michel, aussi, l'impact qu'on le veut un nom, Facebook est partout. Facebook est plus fort que jamais dans le grand public. Bien que j'entends de vos commentaires que vous dites, attention, avant de consacrer Facebook, ça peut tomber aussi vite, ça a monté. Ben oui. C'est vrai, ça? Facebook, il faut comprendre que Facebook, c'est un web à côté du web. Ce que vous mettez dans Facebook, ce n'est pas visible à Google. Quand vous cliquez sur des hyperliens, on vous dit tout le temps, faites attention, vous sortez de Facebook. Facebook, c'est comme un Internet à côté de l'Internet. Donc, évidemment, il y a beaucoup de puristes qui n'aiment pas Facebook avec raison. C'est quand même un phénomène social fondamental. Mais au-delà de tout ça, il y a eu bien d'autres médias sociaux qui ont été des phénomènes mondiaux. On n'est qu'à penser à YouTube, par exemple. Quand on a, juste parlant de médias sociaux, juste pour être sûr qu'on parle tous et qu'on entend tous la même chose, Michel, les médias sociaux, ça comprend quoi à la base? Ça comprend tous les sites qui permettent de dialoguer, de partager et de mettre facilement des contenus en ligne. Alors, on pourrait diviser ça en deux catégories. Une catégorie qui serait conversationnelle et une catégorie qui serait fonctionnelle. Dans le fonctionnel, bien évidemment, il y a YouTube où on peut mettre des vidéos. Il y a Flickr où on peut mettre des photos. Il y a Slideshare où on peut mettre des présentations PowerPoint. et une myriade d'autres. Conversationnelle, évidemment, il y a Facebook, il y a Twitter. On peut penser aussi à des réseaux professionnels comme LinkedIn, qui est très populaire, notamment pour faire du recrutement. Est-ce que je comprends que c'est en montée, ça, Michel, LinkedIn? LinkedIn, oui, c'est en montée. Ce n'est pas une montée fulgurante, mais c'est une montée qui se maintient. Évidemment, il ne faut surtout pas oublier que le roi des médias sociaux, ça demeure le blog. Ah oui? Oui. Alors, les blogs sont encore toujours très présents, très forts. Et si vous voulez avoir une présence web efficace, ça commence d'abord par un blog. OK. Alors, le blog reste une arme importante. On en parle moins peut-être parce que c'est moins nouveau, ça se peut-tu? Oui, parce qu'évidemment, le blog, ce n'est peut-être pas aussi rapide et facile d'utilisation que peut l'être Facebook, par exemple. OK. Michel, est-ce que le Canada a repris le retard sur l'Europe ou d'autres pays? Ou si on est encore en retard sur l'utilisation des médias sociaux et du web? Oui, bien, on est encore en retard. On est, par contre, ça dépend encore de comment on regarde ça. Si on regarde Facebook, à peu près la moitié de la population du Canada est sur Facebook. Mais est-ce qu'on peut dire que Facebook, c'est une présence web efficace? Moi, je prétends que non, surtout dans un contexte d'affaires. Puis, évidemment, si on regarde Twitter, on ne peut pas dire qu'on est les plus innovants sur Twitter. Encore là, les statistiques sont vraiment difficiles à comprendre parce que souvent, les statistiques se contredisent. Et évidemment, la question fondamentale, c'est tout le temps qui fait les statistiques, quelles questions ont-elles faites. Et si je donne un exemple, si vous demandez aux Québécois s'ils vont au théâtre et combien de fois par année ils vont au théâtre, et que vous compiliez ces résultats-là, que vous faites une projection sur l'ensemble d'une ville comme Québec, par exemple, il n'y aurait même pas assez de théâtre à Québec pour répondre à la demande. OK. On a tendance à embellir la chose. Oui. Puis, quand tu dis aux gens, êtes-vous sur Twitter, ils vont dire, oh oui, je suis sur Twitter, parce que ça fait bien de dire qu'on est sur Twitter. Cependant, le Cifrio a dit que 11 % des internautes étaient sur Twitter. Et 11 % des internautes, bien évidemment, ça fait un plus petit pourcentage de la population québécoise. Moi, je dis que c'est plutôt autour de 4 à 5 %. Michel, ma perception, j'en parle avec Nico de temps en temps, c'est que Twitter est d'abord et avant tout un outil pour les gens qui sont en communication. En com, je mets la pub, les médias. L'impression que j'ai, puis moi, je ne suis pas membre actif, mais je vais voir de temps en temps, parce que Nico et Catherine le sont à l'émission, c'est qu'il y a beaucoup de gens liés aux communications. Est-ce que c'est une réalité? Vous avez parfaitement raison. Twitter, comme je viens de le dire, il n'y a même pas 5 % de la population qui est là-dessus. Mais ça, ça donne à être le deuxième groupe le plus influent du web après les médias traditionnels. Donc, dans une approche marketing ou relations publiques, c'est fondamental. Vous avez effectivement des journalistes, des recherchistes, des super blogueurs, des faiseurs de tendance, des innovants, des early adapters. Donc, vous avez les gens qui font bouger les choses et que si votre message est repris par ces gens-là, bien, ça risque évidemment de déboucher sur les médias traditionnels. L'autre particularité intéressante de Twitter, qui a changé le web, c'est ce qu'on appelle maintenant le web en temps réel. Depuis la mort de Michael Jackson, là, tout le monde, ils sont allés sur Google chercher Michael Jackson. Google pensait être victime d'une attaque de déni de services des Chinois, alors ils ont ralenti les serveurs, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, Michael Jackson était mort. Et ce qu'ils présentent comme résultat, bien, c'était le vieux site de Michael Jackson qui est mort. Alors, nous, ce qu'on voulait savoir comme internaute, bien, c'est qui l'a tué, comment il est mort, est-ce que son nez a finalement implosé, qu'est-ce qui se passe avec. Et depuis janvier de cette année, bien, évidemment, Google, Bing de Microsoft et Yahoo ont commencé à incur dans les résultats de recherche des résultats venant de Twitter, parce que Twitter, c'est du temps direct. Alors, s'il se passe une catastrophe, bien, on le sait en temps direct, ça discute, ça tilte, et vous allez avoir des hyperliens vers de l'information qui va être pertinente au moment présent. Michel, est-ce que, je pose un cas particulier, juste pour que tu comprennes les doutes que j'ai sur Twitter, je trouve ça, effectivement, très rapide, très intéressant, mais comme étudiant de journalisme, en journalisme, je me pose la question suivante. Mettons qu'il y a, je ne sais pas, une prise d'otage. Moi, je suis dans la prise d'otage et je communique par Twitter mon information. Elle va être rapide, être à l'intérieur. Si tu es, mettons que tu es chef de pupitre à quelque part, je te dis, je suis là, tu peux vérifier, il est au cœur même de... Donc, tu me mets en priorité, je suis dans la prise d'otage, je te dis ce qui se passe, mais il n'y a rien qui dit que ce que je dis est vrai. Oui, mais ça, là, c'est un problème qui est vu comme le journaliste. La validation des sources a toujours été fondamentalement la job du journaliste et que je t'appelle au téléphone et que je te dis, j'ai une prise d'otage à telle place, que je te le tweet, ou que je te rends compte sur la rue que je te dis, s'il se passe de quoi, la job du journaliste, c'est de valider les sources. Et pour valider les sources, il y a un paquet de manières de faire ça, dont celui de pogner le téléphone et d'appeler, dont celui de vérifier si ça, c'est corroboré par d'autres personnes, etc., etc. Donc, ça n'a pas changé. Mais évidemment, ce qui est compliqué pour les journalistes, c'est qu'à cause de la multiplicité des sources et de la rapidité des sources, bien souvent, les journalistes ne prennent plus le temps de faire le travail des journalistes de base, qui est de valider les sources. Ce n'est pas toujours facile, mais je comprends ton point. C'est que ça a toujours été le cas. Si tu y vas en onde ou tu rentres en ligne avec quelque chose qui n'est pas vérifié, c'est ton erreur avant même d'accuser la source, dans le fond. Et voilà. OK. Parce que tu comprends que les limites du... Moi, j'aime beaucoup le blog, j'aime beaucoup de permettre à tout le monde d'écrire, mais je me rends compte au total que d'abord, ce n'est pas toujours intéressant. Je pense que Michel, tu es mieux placé que nous pour le voir. Et d'autre part, j'ai l'impression que c'est plus des gens qui veulent dire à tout le monde ce qu'ils n'ont rien à dire, dans le fond. Très souvent, l'information derrière ça, c'est juste le plaisir d'écrire à ses amis, mais je ne vois pas le développement total de ça, moi. Mais ça, comme je le disais tantôt, c'est des médias conversationnels. Dans la conversation, tu as du sérieux, tu as du fantaisisme, tu as du déconnage. Ça fait partie de la conversation humaine normale et qui vaut la peine d'être faite. Maintenant, la qualité dans le web, ça se mesure par les hyperliens externes. Plus vous allez dire des choses intéressantes, plus il y a des gens qui vont faire des hyperliens vers vos contenus, mieux vos contenus vont sortir et dans Twitter, et dans Facebook, et dans les moteurs de recherche comme Google. Si vous écrivez des conneries, bien évidemment, il y a de fortes chances que les gens arrêtent de vous lire, arrêtent de vous suivre, et nous fous, faites pas de disparaître. Parce que, tu sais, on dit qu'il y a à peu près une affaire comme 200 millions de blogs sur la planète, mais il y en a peut-être un million qu'on voit. Ça fait qu'il y en a 5 entre 10 millions, et quand tu parles de ton show, bien ça intéresse toi et ta mère, puis vous êtes deux à savoir qu'il y a quelqu'un qui parle d'un show sur le web. Michel, donc, t'es encouragé par un clivage naturel à l'accumulation de véracité dans nos blogs et nos infos, c'est ça? Oui, puis en même temps, il faut aussi comprendre que, mettons que toi, tu dis qu'hier soir, t'es allé voir le film Incendie, puis t'es flabbergasté. OK, on s'entend que c'est pas une information capitale. Non. Mais si moi, je suis le producteur du film Incendie, j'ai l'intérêt à savoir que le monde aime ça. Si je suis un propriétaire de salles, il y a des outils de recherche qui me permettent de voir qu'est-ce que les gens pensent du film Incendie et combien de temps m'ont laissé à l'affiche. Donc, même dans l'information qui a de l'air banale, il peut y avoir des informations d'affaires extrêmement intéressantes. Et on peut aussi, parce qu'il y a des outils qui permettent, via Facebook, ce que les gens mettent comme statut, d'évaluer le mood des pays. Est-ce que les Américains sont heureux? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce que les Canadiens sont heureux? Est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce que les Chinois sont de bonne humeur? Bien, tu vois ça avec des outils qui permettent d'évaluer le contenu des statuts de Facebook et faire une projection pour dire, oui, ces gens-là ont l'air heureux à tel moment précis dans l'année. Les plateformes et les nouveaux médias et les Twitter de ce monde se développent tellement rapidement, changent tellement rapidement, les applications changent tellement rapidement. Est-ce qu'on est en mesure de bien soit évaluer ou utiliser les possibilités du web actuellement? Est-ce qu'on le fait bien? Bien, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Puis évidemment, la vitesse de changement, un des problèmes, par exemple, que commencent à avoir les utilisateurs moyens, c'est justement d'être capable de suivre leurs différentes présences sur le web. Tu sais, tu as un compte Facebook, tu as un compte Twitter, tu as un compte LinkedIn, tu as un compte YouTube, tu as un compte Flickr, tu as un compte Gmail, tu as un compte whatever. À un moment donné, ça devient compliqué et ça devient difficile de tout mettre ça à jour et de continuer de regarder l'évolution des conversations qu'il y a avec tes propriétés web. C'est sûr que c'est plus compliqué. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu développes des trucs et des outils qui existent. Il faut que tu apprennes à les connaître pour mieux gérer ces différentes présences-là d'un même individu. Ou de la même entreprise. Michel, est-ce que les grands événements, les catastrophes, malheureusement, ou les décès, tu parlais de Jackson, est-ce que c'est ça qui donne les lettres de noblesse à des nouveaux médias comme Twitter? Je pense à Tahiti, pas à Tahiti, mais à l'Haïti. Donc, en Haïti, quand tu as eu le tremblement de terre il y a un an, ces grands moments-là où on a besoin d'avoir de l'information rapidement, est-ce que c'est ça qui permet une explosion de la circulation? Bien, oui. Puis évidemment, si on se rappelle à Haïti, une des particularités qu'il y a eu à Haïti, parce que j'ai couvert un peu ce phénomène-là, c'est qu'Internet Haïti, ça fonctionne par des ondes cellulaires. Et le gros fournisseur Internet, par accident, il était dans l'ancien banqueur de l'ancien consulat du Canada en Haïti, ce qui fait que lui, il est alimenté par des génératrices électriques et il a permis à ce qu'Internet, via les ondes cellulaires, puisse continuer d'exister.